Coucou ! Avant que vous commencez à regarder la vidéo, je voulais vous faire une petite parenthèse. Vous allez voir que je suis extrêmement laid durant cette vidéo. Déjà, le concept de la vidéo était qu'on se démaquille ensemble, donc forcément... Voilà. Ensuite, vous allez voir que je ne suis pas seule pour filmer cette vidéo, puisqu'on a un camarade qui nous a rejoint. Voilà. Et troisièmement, le truc le plus important, vraiment... Je sais que si je vous le dis, vous allez faire une fixette dessus, donc c'est encore pire de vous le dire que de pas vous le dire. Mais je préfère vous dire que je suis au courant avant que vous me le dites en commentaire. Les réglages couleur de la caméra et la lumière artificielle que j'ai utilisée pour filmer la vidéo me rendent les dents jaunes pendant la quasi-totalité de la vidéo. Vous allez voir que ça va se régler dans les genres 5 ou 6 derrière 1 minute, puisque j'ai changé de caméra à la fin. Si, malgré tout ce que je viens de vous dire, vous êtes quand même tenté de regarder la vidéo, bon visionnage ! La lumière, c'est cata. Vraiment, je me suis fait un setup avec les moyens du bord, parce que sans lumière, ça ressemble à ça. Promis, dans ma prochaine vidéo, on va retrouver du matériel de qualité avec de jolis décors, et pas de décors improvisés avec des fausses cheminées alors qu'on est fin mars. Dans la prochaine vidéo, en principe, vous devriez revoir ma chambre en France. Je suis émue, là ! Aujourd'hui, on se retrouve pour ma vidéo Ask FAQ annuelle. J'ai remarqué que c'était vraiment la vidéo que je faisais tout le temps pendant le printemps. Entre le mois de mars et le mois de mai, vous pouvez être sûr que vous allez retrouver un Ask tous les ans sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais répondre à toutes vos questions, du coup, que ce soit des questions par rapport à mon échange au Canada, ma vie en France, ma vie après les études, ma relation, enfin bref, je vous ai vraiment demandé de poser des questions sur tous les sujets qui vous passaient par la tête. J'espère que la vidéo va vous plaire, et c'est parti ! Comme vous pouvez le voir, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Typologie. Franchement, si vous ne connaissez pas Typologie, je pense très sincèrement que vous vivez dans une grotte. Je vous ai dit dans une de mes dernières vidéos que j'avais enfin reçu une routine du soir de chez Typologie. Du coup, le concept de la vidéo, c'est qu'on blablate pendant que je me démaquille et que je fasse mes soins du soir. Pour ceux qui ne connaissent toujours pas Typologie, c'est une marque française et vegan. Ce que j'adore avec Typologie, c'est que les formules de tous leurs produits sont des formules courtes, minimalistes, et toutes composées avec au moins 80% d'ingrédients d'origine naturelle. Et le gros plus, c'est que c'est des contenants qui sont recyclés, recyclables. La première étape de ma night routine, c'est le démaquillage. Ça fait quelques mois maintenant que moi aussi, j'ai succombé à cette trend du double nettoyage, c'est-à-dire une huile démaquillante et un gel nettoyant. Perso, j'utilise l'huile démaquillante à 7 ingrédients. Elle est trop cool et elle démaquille vraiment super bien le maquillage pour le coup. Je vais mettre mon petit serre-tête parce que même si j'ai les cheveux sales, ça ne faudrait pas aggraver mon cas. Et pour le nettoyant, j'utilise le gel nettoyant exfoliant PHA 5% plus aloe vera. Je vais aller faire tout ça dans la salle de bain. Vous vous doutez bien que je ne vais pas me nettoyer le visage sur mon lit. La texture de l'huile est hyper agréable et ça laisse vraiment pas un fini gras une fois que vous la rincez. Et vous allez voir que ça démaquille le mascara en 2-2. Et maintenant que j'ai enlevé le plus gros du make-up avec l'huile démaquillante, je vais utiliser le gel nettoyant. Celui-ci, il a un aspect légèrement exfoliant, donc ça vous fait une trop belle peau. Ça, je trouve que c'est vraiment un des produits qui sent le meilleur chez Tipo. Parce que du coup, vu que les formules sont minimalistes, on ne vous rajoute pas d'odeur ni de couleur à l'intérieur des produits. Donc c'est que des odeurs naturelles. Et pour le coup, je trouve que ce gel nettoyant sent extrêmement bon. Je vais continuer ma routine maintenant que j'ai la peau toute démaquillée, toute propre. Je viens de décider que j'allais d'abord faire toute ma skincare et après répondre à vos questions. Parce que sinon, je sais que je vais encore m'éparpiller et qu'on va rien comprendre à ce que je raconte. La prochaine étape, c'est le sérum au niacinamide 12%. Ça, c'est vraiment un sérum que j'utilise depuis 2 ans maintenant. Il agit vraiment hyper bien contre les petites imperfections que vous pouvez avoir sur le visage. Et d'ailleurs, si vous voulez le tester, restez bien jusqu'à la fin pour avoir une petite offre. Prochaine étape, c'est la crème de nuit raffermissante avec du rétinol. Ça, sincèrement, je crois que c'est la meilleure crème que j'ai pu tester chez Typologie. Parce que pour le coup, elle a vraiment pas un fini collant. Je trouve qu'elle sent plutôt très bon. Une fois qu'on en est là, on a bientôt terminé. Ne vous inquiétez pas. Ça, c'est mon produit préféré de toute ma routine du soir sans hésitation. C'est le sérum cils et sourcils avec de l'huile de ricin. Depuis que je l'utilise, je trouve que j'ai beaucoup plus de facilité à travailler mes sourcils avec du make-up. Et j'ai l'impression que ça a aussi fait pousser quelques poils dans cette zone-là. Et je l'utilise aussi, bien évidemment, sur les cils. Ça, pour le coup, je trouve que ça leur a vraiment donné de la densité. L'huile de ricin, c'est extrêmement bon pour la pousse des poils. En règle générale, que ce soit les cils, les sourcils, les cheveux, enfin peu importe. Avant-dernière étape, ça, c'est pas tous les soirs que je le fais. Je vais même faire des patches pour les yeux. Vous mettez un petit peu de masque sur votre contour des yeux. J'adore, je dis un petit peu, mais j'en mets vraiment 4 tonnes. On étale un tout petit peu. On prend nos patches réutilisables. Et voilà. Et là, on laisse poser pendant 10 à 15 minutes, je dirais. Donc oui, je vais continuer une bonne partie de la vidéo avec cette tête-là. La toute dernière étape de la routine, c'est le masque lèvres réparateur au céramide. Il a une texture qui est hyper grasse, donc c'est trop agréable à mettre sur les lèvres. Ça, c'était toute ma petite routine du soir que j'utilise ces dernières semaines. Bien évidemment, j'ai une offre pour vous aujourd'hui. Si vous cliquez sur l'un des liens qui se trouve en barre d'infos, vous allez avoir ce sérum au niacinamide offert. Des 45€ d'achat sur le site de Typologie, comme d'habitude. Si vous avez une peau sujette aux rougeurs et aux imperfections, je vous le recommande très vivement. Je vais quand même enlever ce bandeau pour dire de me donner une petite contenance. Est-ce que j'ai l'air plus crédible comme ça ? Je ne pense pas. First question. Est-ce que j'ai des envies de piercing ou de tatouage ? Alors pour ceux qui ne savent pas, j'ai déjà deux tatouages. J'en ai un sur le bras ici, c'est un papillon que j'ai en commun avec ma maman et ma sœur. Il n'y a pas forcément de symbolique, hormis le fait qu'on est toutes les trois le même. On va dire que c'est un peu ça le symbole. Le symbole. Le symbole. Et ensuite, j'en ai un ici sur la côte. Franchement, j'ai trop la flemme de me lever pour vous le montrer, donc je vous mets une photo juste ici. Je l'avais fait pour mes 18 ans, donc ça va faire deux ans là bientôt. Et en termes de piercing, j'ai trois trous de chaque côté des oreilles et c'est tout. Du coup là, j'ai beau projet éventuellement de me faire tatouer la semaine prochaine, peut-être. C'est vraiment un gros peut-être parce que pour le moment, je n'ai toujours pas d'inspire de qu'est-ce que je veux me faire tatouer. Mais donc si je me fais tatouer la semaine prochaine, c'est fort possible que vous ayez déjà eu le résultat sur Instagram. Par contre, pour mes 20 ans, j'ai un projet tatouage et celui-là, je suis presque sûre d'aller le faire. Puisque j'ai déjà un bon tatoueur pour le faire, dans l'idéal, ce serait le même tatoueur qui a fait la rose sur ma côte. Je ne vous dis pas encore ce que c'est, mais j'aimerais bien me le faire tatouer ici. Et en ce qui concerne les piercings, pareil pour mes 20 ans, je pense que je vais aller m'en refaire un, mais je ne sais pas encore lequel. J'aimerais bien me faire un élix, mais je ne sais pas de quel côté, parce que j'ai peur que ça m'empêche de dormir. Et mon souci, c'est que mes oreilles cicatrisent très très mal, tout ce qui est boue d'oreille piercing, je ne sais pas. Cette question-là, je l'ai sélectionnée parce que je voulais vraiment parler de quelque chose. Ce n'est pas le genre de sujet dont je parle sur ma chaîne YouTube, c'est vrai que je suis très ouverte d'esprit et tout ce que vous voulez. Je suis assez sans tabou, surtout quand je suis avec des copines ou quoi. Mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, c'est le genre de sujet que je n'aborde jamais, parce que, je ne sais pas, ça me gêne un peu. Je trouve que c'est vraiment très intime, mais je souhaitais quand même répondre à cette question. C'est comment j'ai retué la sexualité en solo pendant le Canada ? Et ma plus grande surprise, c'est une question qui m'a été posée une bonne dizaine de fois. En vrai, je trouve ça relativement intéressant quand même. Mais je trouve qu'on a une énorme ouverture sur la sexualité aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, qui fait qu'aujourd'hui, si tu es une femme et que tu ne prends pas du plaisir personnel, on va venir te dire que, ouais, mais si tu n'apprends pas à connaître ton corps, ouais, mais si, ouais, mais ça. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Personnellement, pendant mes trois mois au Canada, il ne s'est absolument rien passé. Franchement, ce n'est pas quelque chose qui m'a empêchée de vivre, honnêtement. Pour moi, en fait, c'est vraiment qu'un plus dans ma vie. J'espère que mes parents ne regardent pas cette vidéo, sinon c'est trop gênant. Bref, ce n'est pas quelque chose qui est très important pour moi. Donc j'ai réussi à m'en passer sans souci pendant ces trois derniers mois. Et voilà, et j'ose espérer que ce n'est pas quelque chose qui peut bloquer quelqu'un qui souhaiterait aller faire un échange, qui est en couple et qui se dit au-delà que mon mec me manque, ma sexualité va me manquer aussi. C'est quelque chose que je peux concevoir, mais personnellement, ça n'a pas été un obstacle à mon départ. Ça n'a pas été un obstacle à comment je me suis sentie ici. Forcément, il y a des fois où tu vas lire ton livre et tu te diras Oh putain, ça, ça fait longtemps que je n'ai pas vécu. Next question. As-tu des effets que la pilule peut avoir sur ton corps, ta santé mentale ou les maladies ? Alors cette question, c'est vrai que par rapport à la pilule, j'y ai pensé il y a quelques semaines, puisqu'il y a deux semaines, je crois, on a appris que Héloïse Appel, du coup des Marseillais, était atteinte, elle aussi, d'un cancer du sein. Je ne vais pas vous mentir en vous disant que c'est quelque chose qui ne m'a rien fait du tout. Au moins de là, ça m'a fait très très peur, parce qu'en fait, quand j'ai lu les commentaires, j'ai vu plein de gens dire bah voilà, vous voyez, c'est les effets de la pilule, etc. Alors il n'y a pas que la pilule qui peut provoquer ce genre de choses, il y a plein d'autres facteurs externes aussi. Mais c'est vrai que je me suis posé pas mal de questions déjà par rapport à cette maladie-là, où je me suis dit effectivement, si la pilule, ça peut provoquer ce genre de cancer, flemme. Mais pour être honnête avec vous, aujourd'hui, je ne me vois pas arrêter la pilule, parce que je n'ai pas envie de prendre un autre moyen de contraception. Le stérilet pour moi, c'est niaître, c'est vraiment le moyen de contraception dont je ne veux pas. L'implant, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que je suis pas assez vieille pour le mettre, dans le sens où, je vous explique, là, prendre la pilule, en fait, c'est vraiment un truc que je prends tous les soirs, donc je contrôle ma contraception en quelque sorte, tandis que c'est purement psychologique, mais l'implant, c'est un truc qui se rejette par lui-même, genre tout seul. Et je me dis, imagine ton implant, il déconne, ça ne rejette plus les hormones qu'il devrait rejeter, et en fait, ta contraception, elle foire, et puis voilà quoi, il se passe ce qui doit se passer. Et je me sens pas assez responsable aujourd'hui pour gérer un potentiel enfant non désiré, ou ce que vous voulez, donc je préfère en rester à la pilule. Prochaine question ! Pareil, question qui est grave revenue, est-ce que tu veux prendre un appartement l'année prochaine ? Alors, je pensais sincèrement, en venant au Canada, qu'effectivement, avoir un appartement en résidence, avec ma chambre, ma cuisine, etc., sans mes parents et tout, et proche de l'école, surtout, c'est ça le truc, ça allait me donner trop envie d'avoir un appartement l'année prochaine. Eh bien, figurez-vous que, alors oui, c'est extrêmement arrangeant pour moi de pouvoir partir à 8h55 quand je commence les cours à 9h, ce qui n'est absolument pas le cas à Lille, et oui, en effet, ça me donne envie de prendre un appartement l'année prochaine. Par contre, en fait, finalement, je me suis rendu compte que vivre seule, ce n'était pas fait pour moi, mais c'est pas en étant ici que je m'en suis rendu compte. En décembre, j'ai passé deux soirées solo à l'appartement de ma sœur pendant que je passais mes partiels, j'ai pleuré les deux soirs de suite parce que je ne supporte pas de vivre seule. C'est pas fait pour tout le monde, je pense, de vivre seule. Alors oui, c'est cool, c'est une expérience, ça peut te permettre d'en apprendre plus sur toi-même, d'être libre, de faire tout ce que t'as envie de faire, blablabla. Personnellement, je ne me sens pas capable. En fait, la solitude me fait peur et je sais pas, genre, c'est le fait de ne pas pouvoir parler à quelqu'un si j'ai besoin de parler à quelqu'un. Finalement, j'adore vivre avec mes parents, j'adore pouvoir discuter avec eux le soir avant d'aller dormir, pendant qu'on mange, etc. Ici, vraiment, j'ai compris l'importance et la chance que j'avais d'avoir un toit sur la tête en France, de vivre encore au crochet de mes parents, de ne pas avoir de loyer à payer aussi, c'est une chance. D'autant plus qu'on a un projet de déménagement pour l'été 2025. Je trouve ridicule de me prendre un appartement en septembre, de meubler l'appart, de mettre mes petites décos et tout, pour devoir le rendre finalement en mai et devoir enlever tout ce qu'il y a dans l'appartement pour le déménager dans le sud de la France. Next ! Thank you ! Next ! Je pense que ça, c'est la question qui intéresse beaucoup de monde. On me la pose énormément, genre, littéralement, tous les jours, à chaque fois que je fais des live sur Insta, on me pose la question. Comment as-tu géré ta relation à distance pendant ces trois derniers mois ? Je saurais pas comment répondre à cette question, en vrai. Je vais pas vous mentir en vous disant que c'était simple tous les jours, vraiment très loin de là. Sur le point confiance, etc., ça s'est très bien passé, j'ai toujours dormi sur mes deux oreilles, comme depuis trois ans maintenant, c'était vraiment pas un problème pour moi, pour le coup. Donc sur cet aspect-là de la relation, je suis désolée pour vous, je n'ai pas de conseils à vous apporter sur comment faire confiance à son copain ou sa copine quand on part en échange. Je pars du principe que si tu lui faisais déjà pas confiance avant de partir, c'est pas en partant que tu lui feras plus confiance. Et à contrario, si tu lui faisais confiance avant de partir, il n'y a pas de raison que tu ne lui fasses plus confiance une fois que tu es partie. De toute façon, je suis toujours partie du principe que si un homme veut te tromper, il te trompera, peu importe le contexte, les circonstances, tu pourrais même être dans la chambre d'à côté que si le mec, il a vraiment envie de le faire, il va le faire. Par contre, en termes de communication, je vous ai déjà fait part plein de fois des complications. Quand je parle de communication, je parle vraiment de s'envoyer des messages, s'appeler, etc. Et le fait d'être ici, ça n'a rien arrangé forcément, puisqu'on a un décalage horaire à gérer, donc c'est compliqué. Moi, les moments où j'ai vraiment des coups de mousse, c'est surtout le soir, quand je me retrouve toute seule, après manger, genre vers 21h, 22h, sauf que à cette heure-là, il n'est pas 21h, 22h en France, donc je ne peux pas l'appeler, on ne peut pas discuter, et c'est hyper compliqué. Donc du coup, en conclusion, franchement, ça dépendait des jours et des semaines aussi. Genre des semaines où tout se passait très 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 bien, des semaines où c'était un peu plus compliqué, et voilà. Heureusement que je suis partie que trois mois, j'ai envie de vous dire, parce que je pense que plus longtemps, j'aurais eu du mal à gérer, parce que forcément, il y a tout le côté aussi affection et tout qui te manque énormément. Ça fait trois mois que je dors seule, toutes les nuits. Forcément, ça fait un peu bizarre, et ça commence à manquer un peu d'avoir des gestes d'affection. Et j'ai quand même hyper hâte de rentrer à la maison pour pouvoir revoir tout le monde là. Je change le cadrage, je me permets, parce que là, j'étais mal installée. Ma tête, la luminosité, le décor, tout est cata dans cette vidéo. Je suis désolée. Est-ce que tu aimerais sortir ta marque ou refaire une co-création ? Alors si vous n'avez pas suivi l'année dernière, l'été dernier, j'ai sorti une co-création avec Rêveuse, Rêveuse créatrice de bijoux. C'est une collection vraiment tournée vers l'été. J'avais adoré créer cette collection, j'étais trop contente, vous m'aviez fait de trop bons retours, etc. Mais pour être totalement franche avec vous, c'est une collection qui n'a pas marché des masses. Enfin pour moi, si. Je trouve qu'on a quand même fait beaucoup de ventes pour une toute première co-création. C'était vraiment la première fois que je vous proposais quelque chose de matériel. Donc pour moi, c'était quand même déjà fou le nombre de commandes qu'on a eues. Mais je pense que la créatrice s'attendait peut-être à plus. Donc pour être totalement transparente, je ne pense pas qu'on refera une co-création, du moins pas tout de suite. Et en ce qui concerne la création d'une marque, alors ça a toujours été un de mes rêves, vraiment une des finalités que je veux donner un petit peu sur les réseaux. Tous les influenceurs ont sorti leur marque, on a compris. Quand ce n'est pas du matcha, c'est des vêtements ou alors du make-up. Enfin en fait, je trouve qu'il n'y a plus rien de très original aujourd'hui sur les réseaux. Et je n'ai franchement pas envie de sortir quelque chose pour dire de sortir quelque chose. Mais si je devais créer une marque, je voudrais vraiment que ce soit un truc un peu indépendant de mes réseaux. Alors forcément, je vous en parlerai sur les réseaux. Mais je ne voudrais pas créer une marque que ciblée vers mes abonnés. Vous voyez, je voudrais vraiment que ce soit un truc un peu universel, un peu pour tout le monde. Quand je regarde qui veut être mon associé, je suis toujours pleine d'inspiration. Je kifferais trop vraiment commercialiser des trucs et tout. Voilà ! Est-ce que tu penses que si tu n'étais pas avec ton copain, tu pourrais être attirée par une fille ? Réponse très brève à cette question. La réponse est non. Je n'éprouve aucun sentiment à l'égard d'une femme. Je ne me vois pas à long terme avec une femme. Je n'ai pas envie de tenter des expériences quoi que ce soit avec des femmes. Je suis très bien avec les hommes. Il faut arrêter de dire que tous les hommes sont des enflures parce que ce n'est pas vrai. Il y en a de très bons. Il y a des hommes qui sont très gentils. Ce n'est pas parce que vous avez une mauvaise expérience que tout le monde est mauvais. Quelle est la chose à laquelle tu ne t'attendais pas en rentrant dans le monde de l'influence ? Puisque j'ai commencé YouTube il y a 10 ans cette année. Le 14 ou le 24 octobre je crois cette année ça fera 10 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Oh my god ! Et comme j'aime le répéter très souvent, il y a 10 ans l'influence ça n'existait pas. Être payée pour ce que tu faisais sur les réseaux sociaux ça n'existait pas. Donc en réalité je ne m'attendais absolument à rien. Puisqu'en fait je suis tombée dedans un peu malgré moi au final. Enfin si le seul truc qui peut me choquer éventuellement c'est vraiment les sommes qu'on peut gagner en tant qu'influenceur à notre échelle. Mais j'apprends de plus en plus je dirais à accepter le pourquoi du comment je suis payée autant. Au début j'ai accepté vraiment pas. Enfin genre pour moi c'était complètement dérisoire. Je me disais mais c'est un truc de dingue, c'est pas justifié. Si au final ça reste justifiable et même si c'est dur à comprendre et dur à accepter. Les raisons pour lesquelles on est payé autant pour le peu de choses entre guillemets qu'on fait c'est justifié. Je pense qu'il faut vraiment juste s'intéresser au milieu pour comprendre vraiment le pourquoi du comment un influenceur est autant payé. Est-ce que tu aimerais faire un contenu plus différent de ce que tu fais d'habitude ? Je voulais répondre à cette question justement pour pouvoir vous parler un petit peu des prochaines vidéos que je veux faire sur ma chaîne. Puisque si vous me suivez sur Instagram, si c'est toujours pas le cas, what are you waiting for ? Le vlog que je vous ai posté la semaine dernière c'était possiblement le dernier vlog day in my life avant un certain temps. Dans l'idéal j'aimerais bien vraiment me calmer sur les vlogs, les weekly vlogs. Alors en effet je pense que c'est un contenu que je continuerai à faire très régulièrement quand je reprendrai les cours à Lille en septembre. Or là, de début avril jusqu'au début septembre, même si entre temps je serai en stage etc. En principe j'aurai quand même le temps de réfléchir à d'autres contenus à vous créer. Essayez de faire des vidéos avec d'autres concepts. Je veux pas que ma chaîne devienne une vidéo type Inox Tag, Squeezie, ce que vous voulez. Parce que je veux quand même garder ce côté hyper authentique, filmé en format vlog etc. Mais j'en ai juste marre de vous faire des vlogs dans ma vie à chaque fois. Genre c'est bon on a compris, tu te lèves le matin, tout la fenêtre, tu fais ton lit, tu bois ton matcha, tu travailles. Et même si je sais que les gens qui me suivent sur Youtube c'est pour ce contenu là, je suis désolée de vous décevoir. Même si je vous adore, il va falloir apprendre à aimer mes autres contenus. Et si vous aimez pas, tant pis, vous regarderez mes vidéos peut-être une fois par mois quand je vous posterai un vlog. Ce sera sûrement des vidéos qui seront filmées en mode vlog, mais ce sera pas des vlogs sans intérêt, vous voyez. Typiquement là quand je rentre à la maison, j'ai prévu de vous faire une vidéo où je trie ma chambre, je vide mon dressing, on refait un nouveau dressing etc. Oui ce sera une vidéo filmée sous format vlog, mais ce sera pas un vlog dans ma vie. Genre ce sera vraiment une vidéo avec un intérêt derrière. Et j'ai vraiment plus envie de faire ce genre de vidéos là maintenant, plutôt que juste faire un vlog lambda comme ça, ou juste je vous dis bon bah alors là je vais faire ça, là je vais faire ça. C'est très redondant et on me l'a fait savoir dans mes commentaires Youtube et pour le coup je le prends même pas mal parce que ça fait vraiment deux mois que je le sais. Mais là vraiment en étant au Canada, je ne pouvais rien vous faire d'autre comme contenu. Et je pense que ça il faut le comprendre aussi, donc oui mes vidéos étaient très redondantes pendant mes trois mois au Canada et franchement ça m'a saoulée. Est-ce que tu as un voyage de prévu prochainement ? Dans l'ordre, je pars normalement, je vais peut-être aller 2, 3, 4 jours sur Paris mi-avril pour aller rendre visite à ma nouvelle agence, pour aller tourner ma première vidéo avec un vrai concept du coup. En principe quand je rentre à la maison, le lendemain ou le surlendemain, on part une semaine sur la Côte d'Azur avec mes parents. Quand je rentre de la Côte d'Azur, je reste 5 jours à la maison et je pars 3 jours à Londres avec mon copain. Donc je pars à Londres début mai et en mai avec ma soeur on aimerait bien aussi potentiellement partir soit à Rome, soit à Madrid, on ne sait pas encore. Et moi de mon côté j'aimerais bien organiser des petits week-ends à droite à gauche aussi, reprofiter un peu de ma France qui m'aura tant manqué pendant les 3 derniers mois. Est-ce que tu comptes rencontrer d'autres abonnés de retour en France ? Alors parce que oui du coup si vous n'aviez pas su, encore une fois, j'ai rencontré une abonnée à Montréal, c'était trop bien, j'ai passé une après-midi complète avec elle. Et ça s'est tellement bien passé qu'on s'est revu le lendemain, j'ai trop kiffé l'expérience parce que c'était la toute première fois que je rencontrais une abonnée vraiment comme ça de façon volontaire. Et pas juste la rencontrer comme ça en deux spies dans la rue. Et oui bien sûr que je veux le refaire en France, mais je sais pas pourquoi, je trouve qu'il faut avoir plus de cran pour le faire en France. Je pense qu'il y a aussi vachement ce truc de sécurité de me dire, en France si je balance une adresse sur Instagram, n'importe qui peut venir. Au Canada ma communauté est quand même un peu plus restreinte, donc j'ai moins de chances de tomber sur des psychopathes je pense. Mais en tout cas pour la période de mon anniversaire, je me suis fait une longue liste avec plein de choses que je voulais faire pour mon anniversaire. Et dans cette liste j'aimerais bien organiser un genre de coffee tour et commencer par Lille. Donc ça faudrait que je vois en termes d'organisation, pour contacter des cafés dans lesquels je serais envisageable, sur inscription, pour être sûre de pas tomber sur des fous. Il y a tellement de gens de ma communauté qui me suivent de Lille que je me dis c'est qui tout double, c'est soit si je dis venez on se retrouve tel jour à telle heure à tel endroit, peut-être il y a deux personnes qui vont se planter, comme c'est possible qu'il y ait 50 personnes qui se ramènent. Et en fait ça tu peux pas le savoir à l'avance si tu n'organises pas. Ça pareil je pense que je vais m'y pencher très sérieusement en rentrant en France, et si c'est ça j'aimerais bien le faire soit en mai soit en juin. Donc restez connectés, je vous en reparlerai bien sûr sur Instagram. Quelle est la première chose que tu veux absolument faire en arrivant en France ? C'est horrible ce que je veux dire, je sens que je vais me faire détester par la terre entière. Trigger warning pour les végétariens etc. Skipper ce passage. Mais j'ai trop hâte de rentrer en France et de manger un bon bout de viande. Je m'explique, j'ai l'habitude à la maison de manger tous les dimanches quasiment une bonne pièce de viande de bouchée. Sauf que là ça fait vraiment 3 mois que je n'ai pas mangé un morceau de viande rouge. Le samedi où je rentre vraiment au midi je veux trop manger une pièce de viande avec un gratin dauphinois et un truc genre des haricots verts ou des flageolets ou un truc comme ça. Oui j'ai dit des flageolets, ne me jugez pas s'il vous plaît. En fait ici la viande ça me dégoûte parce qu'elle est pleine de nervures. C'est plein de trucs hyper modifiés et tout, ça n'a rien à voir avec la bonne viande de bouchée qu'on peut retrouver chez nous. Donc vu que je veux manger ça le jour où je rentre, c'est potentiellement la première chose que je veux faire en arrivant en France. Sinon à part ça je veux faire un gros câlin à mes parents, je veux retourner dans ma chambre, ouvrir tous mes colis. Bien évidemment je vous ferai une vidéo ouverture de colis. En principe j'ai prévu cette vidéo pour le 14 avril, donc stay connected encore une fois. On arrive bientôt au bout, ne vous inquiétez pas. Repartir en échange ça te tenterait ? Alors oui ça me tenterait beaucoup mais je pense que cette fois-ci je le tenterais plutôt en Europe. Genre en Italie ou en Espagne ou quoi, dans un pays où il fait beau, où il fait chaud. Plus frontalier de la France que le Canada bien évidemment. Non franchement je pense que je le referais avec grand plaisir mais ouais dans un pays en Europe je pense que ce serait vraiment cool. Penses-tu que tu pourrais vivre financièrement de YouTube ? Oui je pense. Je pense que oui mais à terme ce n'est pas mon objectif. J'ai vraiment pour objectif d'avoir un autre métier parce que je me vois vraiment pas rester chez moi toute la journée. Franchement je pourrais faire ça de ma vie si j'étais une grosse influenceuse qui était invitée aux 4 coins du monde toutes les semaines, qui avait tout le temps des events. Ça me dérangerait pas d'être influenceuse à temps plein si j'avais un emploi du temps aussi chargé. Or là à part faire mes petites vidéos dans ma chambre je fais pas grand chose et je pense que je tournerais vite en rond. Ça c'est vraiment la principale raison pour laquelle je ne veux pas être influenceuse toute ma vie, c'est parce que j'ai trop peur de l'ennui. Est-ce que tu es sûr de partir dans le sud l'année prochaine ou est-ce que c'est possible que tu restes à Lille quand même ? Écoutez mais moi je n'ai pas réponse à cette question. En fait pour ceux qui n'ont pas suivi, encore une fois si vous n'avez pas suivi c'est que vous ne me suivez pas sur Instagram ok ? Parce que j'en parle tout le temps sur Instagram en live et tout. Mes parents ont pour projet de partir vivre dans le sud du coup l'été prochain donc en été 2025. Mon papa rêve un peu d'aller s'installer là-bas depuis un an et demi, deux ans je dirais. Parce que mon père et moi on est exactement pareil, on fonctionne de la même manière. On est tous les deux beaucoup plus heureux quand il y a du soleil. Alors même si je sais qu'aller dans le sud ça ne veut pas dire avoir 30 degrés même en hiver, il y a quand même plus de soleil pendant l'hiver dans le sud qu'à Lille. J'ai dû faire un switch de caméra pour terminer la vidéo. Du coup je disais qu'on a tous besoin de soleil là dans ma famille. Donc moi dans l'idéal j'aimerais beaucoup suivre mes parents. J'ai très envie d'aller vivre dans le sud aussi, d'aller redémarrer une nouvelle ville là-bas, de faire de nouvelles rencontres etc. Mais il y a des choses qui rentrent en compte qui font que peut-être que je vais devoir rester à Lille. Premièrement en termes de master si je choisis de faire un master. Mais dans l'idéal si je devais faire un master, je préférerais faire un des masters qui est proposé par mon école actuelle donc à l'ISTC. Pour dire d'avoir fait tout mon cursus universitaire dans la même école parce que j'adore mon école tout simplement. Donc si je décide de faire un master à l'ISTC, il y a de fortes chances que je doive rester sur Lille. Et il y a aussi la question de ma relation avec mon copain en fait finalement puisque si lui ne veut pas rester avec moi dans le sud, pourquoi moi je devrais rester à Lille vous voyez. Mais il y a aussi ce truc de se dire mais en fait j'ai pas envie de mettre fin à une relation à cause d'un déménagement. Mais en même temps j'ai pas envie de ne pas déménager pour une relation à me voyer. Donc finalement c'est hyper compliqué. Enfin je suis vachement dans le flou là et je sais pas en fait comment je me projette pour d'ici un an et demi. Le jour où on va me poser un ultimatum en mode c'est soit Lille soit le sud, peut-être que je saurais y répondre. Ça fait 1h10 que je filme les gars. Que penses-tu du fait de passer à côté d'expérience en étant un couple jeune ? Vraiment je voulais absolument y répondre parce que c'est pareil, j'en ai trop marre d'entendre ce truc de vous gâcher votre jeunesse et tout. En quoi tu gâches ta jeunesse en étant en couple jeune ? Typiquement je vois Janelle qui est en couple depuis 6 ou 7 ans je crois avec son copain. Tant que sa relation elle est saine, qu'elle s'amuse dans sa relation, qu'elle vit un truc trop cool. Au contraire elle la gâche pas, elle vit un truc encore mieux genre. Et je trouve ça fou parce qu'aujourd'hui on est dans une génération où si t'as jamais été en couple avant 15 ans, les gens s'inquiètent et s'affolent parce que oh my god j'ai jamais embrassé un mec. Mais quand t'es en couple à cet âge là on te dit ouais mais profite de ta jeunesse. Donc en fait les gens se contredisent tout le temps. Vous savez que tout le monde n'a pas la même définition de l'amusement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui partent du principe que tu vas gâcher ta jeunesse en étant en couple parce que t'auras plus la même liberté, tu pourras plus aller en boîte tous les week-ends, choper 15 mecs à la volée, enfin ouais soit, mais donc si t'as envie de faire ça juste tu te mets pas en couple finalement. Sauf que si ça fait pas partie de tes valeurs, de tes principes et de tes envies, être en couple jeune ça ne te pose aucun problème. Perso j'aime pas aller en boîte, les rares fois où j'y vais j'ai jamais eu l'envie de rentrer chez moi avec quelqu'un que j'aurais potentiellement rencontré pendant la soirée, enfin c'est pas mes valeurs, c'est pas ma personnalité. Donc être en couple jeune ne m'empêche absolument rien dans la vie. Bien au contraire c'est un truc en plus en fait. Être en couple ça devrait juste être un truc en plus, faut pas voir ça comme une contrainte. C'est sûr que si à notre âge tu vois ça comme une contrainte, en effet ça sert à rien d'être en couple. Last question, celle-là aussi je voulais vraiment y répondre, c'était As-tu l'impression de stagner au niveau des réseaux sociaux en termes de contenu, d'abonnés, Instagram, Youtube, etc. La réponse encore une fois est évidemment que oui, je stagne beaucoup en termes de contenu, comme je vous le disais je fais tout le temps la même chose, tout le temps les mêmes vidéos. J'ai envie d'attirer une nouvelle communauté, c'est quelque chose de totalement normal. Au début j'étais un peu gênée de dire oui je veux changer mon contenu pour attirer de nouveaux gens parce que dire que tu veux attirer de nouveaux gens ça veut dire en gros que tu veux plus d'abonnés et c'est très très mal vu de dire ça alors que ben réellement non. En fait j'aimerais bien avoir une communauté qui se compose de deux types de personnes, des gens qui sont là pour regarder mes vlogs un petit peu quand je vous raconte ma vie de façon complètement lambda et des gens qui sont là pour regarder des vidéos un peu plus réfléchies en termes de concepts etc. Moi j'ai envie de me développer en fait juste de ne pas rester coincée dans ma niche de youtubeuse vlog. Enfin je sais que je serai toujours considérée comme youtubeuse vlog, on va pas se mentir, c'est pas en un claquant mon doigt que ça va changer mais j'aimerais que ça puisse évoluer. Parce que par exemple la dernière fois je vous ai mis une boîte à questions sur Insta pour vous demander toutes les vidéos que vous vouliez voir sur ma chaîne et il y a plein de trucs qui sont sortis et je me suis dit ah ouais donc en fait les gens ils me voient comme ce genre de youtubeuse là il y avait des trucs genre marathon 24h lecture et tout je dis en mode mais c'est pas ce genre de vidéos que je veux faire et je me suis dit mais en fait est-ce que si j'essaye de faire autre chose, un truc plus diversifié et vraiment innovant par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire est-ce que les gens vont être là pour regarder ? Genre est-ce que les gens vont être là pour suivre le truc ? En fait ce qui me fait peur en essayant de diversifier un peu mon contenu c'est vraiment que les gens se disent bon bah elle de base je la regarde pour ses vlogs là elle a décidé de s'inventer une nouvelle personnalité donc je regarde pas ce qu'elle fait et je sais que même s'il y a des gens qui vont plus regarder j'attirerais peut-être potentiellement d'autres gens qui eux à contrario n'auraient pas regardé mes vlogs j'ai un peu peur de genre décevoir ma communauté de base qui ne me suit pas pour ça là j'arrive vraiment à un stade dans ma carrière sur youtube et sur tous les réseaux en règle générale où je ne m'amuse limite même plus en fait en faisant ce que je fais pour être 100% honnête avec vous les derniers vlogs, weekly vlogs que je vous ai postés sur ma chaîne j'ai pas forcément pris du plaisir en les filmant, en les montant je les fais parce que c'est vraiment un automatisme chez moi de prendre ma caméra, de parler etc j'ai pas envie en fait de me dégoûter des réseaux sociaux sous prétexte que j'ai peur des retours qu'on pourrait me faire si j'essaye de faire autre chose vous voyez voilà oui j'ai l'impression de stagner en termes de contenu et j'ai vraiment envie de changer ça en termes d'abonnés c'est pareil et au-delà de stagner ça fait pire en fait je n'arrête pas d'en perdre en fait le problème sur Instagram c'est que dès que je gagne 10 abonnés j'en perds automatiquement 20 je pense qu'il y a une partie de gens qui se désabonnent par eux-mêmes mais je sais aussi qu'il y a une partie de personnes qui se font désabonner par Instagram donc c'est très agaçant parce que sur Instagram je ne stagne même pas je fais que perdre des abonnés et c'est extrêmement démotivant genre là je suis arrivée au Canada j'avais 70,5k sur Insta et là aujourd'hui je suis à 69,9 quoi donc en fait c'est démotivant dans la mesure où tu vois tout le temps les notifications, un tel a commencé à vous suivre mais ton nombre d'abonnés il n'augmente pas et même si t'es pas là pour le nombre d'abonnés c'est juste très frustrant en fait de voir que ta communauté s'agrandit mais qu'en fait elle fait que diminuer enfin je sais pas comment expliquer mais c'est extrêmement frustrant et c'est très chiant je vais pas mentir c'est très chiant bon les amis ça y est il est 20h il fait totalement nuit noire dehors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu que vous avez aimé les sujets que j'ai abordés dans cette vidéo par la même occasion n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram si vous voulez être au courant de toute mon actualité et surtout n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos si jamais vous voulez profiter de l'offre Typologie ça se passe en dessous là avec tous les petits liens merci beaucoup à Typologie d'avoir sponsorisé cette vidéo moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt je vais aller me faire des petites pastas à la bolognaise merci tout … je vais donc faire des petits liens je suis arrivé des petits-enfants je suis délicaté que je viens de faire des petits-enfants je vais aller me dire je suis délicait je suis délicaté